Bonjour à tous, aujourd'hui c'est mardi, on est le jour 7 à Cannes et je suis allée voir le Havre ce matin, comme vous pouvez le voir, à 8h30 je me suis de véto, le Havre avec notamment Jean-Pierre Daroussin et moi j'ai beaucoup aimé, c'est très spécial, très particulier, mais comme je dis, il est très bon dans sa particularité, c'est très pinçant, rire, black tombe un peu comme ça, c'est pas fait exprès mais voilà, et je pense qu'on a beaucoup rigolé, je pourrais pas vous raconter l'histoire exactement mais en gros c'est un homme qui sire les chaussures dans la rue et un jour il a sa femme qui est malade et qui part à l'hôpital et il trouve un petit black qui arrive d'Afrique et qui passe par le Havre pour aller à Londres, c'est toute cette histoire, mais voilà c'est très drôle et c'est très sympa, donc je vous le conseille. Allo ? Le commissariat central ? Je crois que j'ai quelques renseignements pour vous. Cet après-midi je suis allé voir l'Apollonide, donc l'Apollonide souvenir ma maison close. Cet après-midi je suis allé voir l'Apollonide 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 mon favori de Cannes. Aussi hier soir, j'ai été au cocktail Kinoma au Miramar, donc c'était bien, c'était cinquième étage du Miramar, vu sur toute la croisette évidemment, donc je suis allé avec eux pour croire que c'est toute la bande. J'ai fait un petit rapide coup de projot sur la fantasy fest et le fantasia, qu'on organisait un karaoké super sympa dans un petit bar de Cannes. Il faut savoir qu'à la base c'était une soirée où il a convié des réalisateurs, des producteurs et des organisateurs de festivals. Et même des scénaristes. On a vu le scénariste de Serbian Movie. On a vu des gars qui ont travaillé sur Théâtre Bizarre, plein de productions en général, il y avait Xavier Jans également. C'était vraiment sympa et on tient à remercier à cette petite vidéo les organisateurs, Tim Nick et Simon Lapurieur qui ont organisé ce karaoké vraiment sympathique. Julia X est une production américaine tournée en 3D avec Kevin Serbo qui incarne un serial killer qui drague par internet des jeunes proies qu'il espère bien évidemment torturer, séquestrer et violer. Ok. Il m'a montré la batterie, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Malheureusement pour lui, il va tomber sur une super bondesse pulpeuse qui sur apparence est très naïf, très influençable. Sauf qu'elle aussi se révèle être une putain de psychopathe frappadingue qui en plus de ça a une soeur, elles sont deux. Et en fait à son grand malheur, Kevin Serbo va se retrouver piégé, torturé et ligoté dans leur demeure qu'elles ont réaménagé en maison de coupé. C'est un film d'action bien bourrin. Il y aura probablement beaucoup de personnes qui vont l'apprécier. Moi personnellement, j'ai moyennement aimé. Je pense pas que le film sortir en salle en France. Mais voilà, c'était sympa quand même. Donc là, j'attends qu'il y a deux. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! ... 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